Section 2.4, modélisation sinusoïdale. Après avoir parlé dans la section précédente des fonctions trigonométriques et des différentes équations que l'on peut résoudre, nous allons, comme nous l'avons fait dans le chapitre 1, modéliser des phénomènes, cette fois-ci à l'aide de fonctions faisant appel au sinus. On aurait pu faire le même travail, le même type de modélisation avec la fonction cosinus, puisque les deux fonctions sont à une translation horizontale près, la même chose. Donc, ce qui définira notre modélisation, nos problèmes, seront les caractéristiques suivantes. Donc, lorsque nous avons affaire à une fonction où nous appliquerons le modèle sinusoïdale, nous devrons déterminer l'amplitude, la période, qui est interreliée à la fréquence, et le défasage. Donc, dans les prochains exemples, je vais expliquer ces trois caractéristiques et leur donner une définition un peu plus mathématique. Donc, on parle de période. D'abord, il faut comprendre qu'ici, si on veut utiliser le modèle sinusoïdale, il faut qu'une fonction soit périodique. Une fonction périodique, c'est une fonction qui possède un cycle qui se répète à intervalles réguliers. La longueur d'un cycle est appelée la période. Là, on parle de modèles sinusoïdales, mais évidemment, on aurait pu, si on avait, dans certains types de problèmes, on aurait pu avoir des modèles, peut-être, qui ressemblent à des trucs comme ça, disons. Si je fais n'importe quel petit dessin, mais n'importe quel graphique, n'importe quel cycle qui se répète va être une fonction périodique, va posséder une période. Comme on est dans le chapitre sur les fonctions sinus, cosinus sur la trigo, on utilise la modélisation sinusoïdale. Donc, nous allons dessiner la fonction sinus rapidement et représenter un cycle. Donc, souvent, je vais partir de la fonction à x égale 0, mais évidemment, il faut comprendre aussi qu'on peut aller dans les négatifs. Donc, très important de distinguer la fonction sinus et la fonction cosinus. On parlera d'amplitude tout à l'heure, mais sin de 0 vaut 0. Et on va parler du début d'un cycle à cet endroit-ci. Et la fin du cycle sera là où le prochain commence, là. Donc, nous avons un cycle et une période, ici, qui est la longueur. Et sur l'axe des x, nous avons x égale 0, x égale pi sur 2, etc. Et le cycle d'une fonction sinus de x est de longueur 2 pi. Donc, la période, ici, vaut 2 pi. Et si la période vaut 2 pi, la fréquence, elle, est de 1 sur 2 pi. La fréquence, on peut voir ça un peu comme la fraction du cycle qui est parcourue en une unité de temps en abscisse. Donc, la fraction du cycle parcourue pour une unité en abscisse. Je vais le marquer en x, ici, là. Donc, lorsque x avance de une unité, nous avons parcouru 1 sur 2 pi du cycle total. Donc, si, par exemple, un cycle durait 3 secondes, bien, en une seconde, nous allons parcourir un tiers du cycle. Ce qui est assez logique. L'amplitude. Donc, la définition de l'amplitude, ici, est donnée. Je pense que c'est un mot, là, dans notre vocabulaire en français qui est quand même souvent utilisé. Donc, on pense au déplacement, dans le fond, du signal sinusoïdal. Donc, si, encore une fois, je refais ma fonction sinus, bien, là, il faut faire attention. Souvent, on va confondre. L'amplitude, ce n'est pas la valeur, tu sais, ce n'est pas cette valeur-là au complet. L'amplitude, c'est uniquement de 0 à son maximum, ou on pourrait dire de 0 au minimum. Et la valeur max, dans le cas de la fonction sin, est de 1. La valeur minimale est de moins 1. Donc, l'amplitude, vous voyez, on coupe en 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on a bel et bien une amplitude de 1, une unité en Y, qui est représentée ici. Donc, ne pas confondre, là, l'amplitude, ce n'est pas cette mesure-ci. Le défasage. Qu'est-ce que le défasage? Donc là, c'est un peu plus subtil. Le défasage, bien, c'est le décalage. Donc, le mot décalage est important, là, dans le fond, ou translation horizontale, qui a été faite pour superposer deux zones. Donc, on a parlé rapidement, tantôt, de la modélisation à l'aide de la fonction, tu sais, j'ai dit qu'on utilisait beaucoup la fonction sin, mais on aurait pu aussi utiliser la fonction cos, puisque les deux sont, à la base, presque identiques. Il y a seulement un défasage, là, qui les distingue. Donc, si, en bleu, je trace, je fais une esquisse de la fonction sin de x, et qu'en rouge, donc, il faut comprendre en rouge que la fonction cos va commencer, si sin de x commence, sin de 0 va 0, cos de 0 vaut 1. Donc, c'est pratiquement la même chose, mais vous observez un certain décalage. Donc, ici, je prends plus mon temps. OK, donc, nous obtenons quelque chose comme ça. Et le décalage qu'il y a entre les deux fonctions, c'est, dans le fond, la distance pour superposer les deux zones. Donc, ici, là, cette mesure-là. Là, j'ai pris les sommets, mais remarquez que j'aurais très bien pu prendre, par exemple, le début du cycle qui est ici, avec le début du cycle qui est là. Donc, cette mesure-là, ou cette mesure-là, est la même. Donc, peu importe où je me situe, tant que je prenne un même point, un repère commun, au niveau de l'endroit où on se situe dans le cycle. Et pour répondre à la question de manière plus précise, bien, par exemple, on sait que la fonction sinus atteint son sommet en pi sur deux. Donc, ici, on est en zéro. Donc, le décalage ici, le déphasage. Si on fait une belle petite phrase. Le déphasage de sinus de x. Donc, c'est du par rapport. Non, c'est l'inverse, excusez. Donc, si on parle du déphasage de cosinus de x, ça va juste changer le signe, là, mais de cos de x par rapport à sinus de x est de moins pi sur deux. Donc, pourquoi je dis moins pi sur deux? C'est que le défasage, c'est que le défasage, là, j'ai mis une double flèche, mais à vrai dire, le défasage, pardon, le défasage, il se fait dans ce sens-là. Donc, si on veut prendre la fonction sinus et la superposer sur cos, on doit reculer de moins pi sur deux. Bien, on dit moins pi sur deux, mais, puis on va prendre la plus petite valeur possible, mais on aurait pu tout si bien dire, bien, moi, je vois le défasage comme cette mesure-là, ici. Bien, dans ce cas-là, il faudrait ajouter trois pi sur deux. Donc, si vous trouvez le point du sommet qui est ici, bien, vous allez obtenir, laissez-moi réfléchir, ça, c'est pour la fonction cos, la fonction cos à deux pi, oui, ici. Donc, si vous faites la différence en y pour cette distance-là, vous obtenez trois pi sur deux, et comme on va voir la droite, on met un positif. Donc, voilà pour la notion de défasage. Donc, vous voyez, là, je fais seulement passer les définitions à l'aide d'exemples, et on fera des exemples un peu plus mathématiques, là, dans la prochaine vidéo. Donc, juste pour finir, ici, nous avons un exemple concret, là, où on a une température qui est enregistrée, une température quiossée, donc souvent, les thermostats dans une maison, les systèmes de chauffage, là, font en sorte que, bon, la température oscille, souvent, elle va se stabiliser autour d'une certaine valeur, mais il y a toujours une petite oscillation, là, entre différentes valeurs. Ici, on nous demande, dans le fond, de caractériser l'onde qui est donnée dans le problème. Est-ce qu'elle est périodique? Oui. Est-ce qu'on est capable, elle est périodique, parce qu'on est capable d'identifier des cycles? Donc, nous pouvons observer des cycles qui se répètent. Je vais les identifier. Nous pouvons observer des cycles qui se répètent. Donc, par exemple, si on passe souvent, on peut partir d'ici, exemple, on aurait un cycle de là à là. Vous voyez, là, je ne suis pas parti exactement à la même place que les autres fois, mais on a un cycle ici, on en a un autre qui est là, puis c'est le même signal, hein? Donc, j'ai fait, j'ai fait, en quelque sorte, le travail du B. Est-ce que je suis capable d'identifier la période de la fonction? Bien là, il faut juste y aller un peu par symétrie, donc vous voyez que la période, ça va être la longueur d'un cycle, mais il y a toujours une symétrie dans les fonctions sinusoïdales, puis on est ici entre les deux points creux, bien, le sommet va toujours être en plein milieu. Donc, étant donné que nous savons que la distance ici, elle est de, on voit, 1.08 moins 1.58, donc une distance de 0.5 jours, la période, je vais l'écrire ici, la période n'a pas le choix d'être de 1 jour. Donc, je répète, là, j'ai regardé ma coordonnée en X, en quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fois 1.08 moins 1.58, ça donne bel et bien 1. Donc, la période est de 1 jour. Si on y allait en heure, bien, la période serait de 24 heures. Quelle est la fréquence? Donc, la fréquence, c'est 1 fois 1 sur la période. Donc, si on y va en jours, 1 sur 1 jour, bien, ça reste que c'est 1, OK? Donc, dans le fond, on fait le cycle une fois par jour, c'est un peu ce que ça dit, là. Donc, une fois par jour, on fait, on accomplit le cycle. Si on aurait pu aussi dire que le cycle est de 1 sur 24 heures. Donc, on fait 1 24e du cycle en 1 heure. Ça revient au même. Pour déterminer l'amplitude, nous devons regarder la valeur maximale moins la valeur minimale divisée en 2. Donc, la valeur maximale est de 23. La valeur minimale est de 17. Donc, 23 moins 17 divisée par 2. Une amplitude de 3. Et les unités, ce sont des degrés Celsius. Donc, ce petit exemple, quand même, relativement simple, nous amène éventuellement à nous poser la question, serions-nous capables, une fois que nous avons trouvé les différentes caractéristiques de l'onde, de la modéliser, de trouver une fonction mathématique qui nous permette de trouver à tout moment qu'elle est, par exemple, à tout moment de la journée qu'elle est la température et non pas seulement les maximums et les minimums. Donc, ce qu'on va devoir faire pour ça, c'est étudier les paramètres de la fonction sinus qui, dans le fond, vont modifier l'amplitude, le déphasage, la fréquence, etc. Donc, nous verrons donc les paramètres qui nous permettent éventuellement de modéliser une onde dans une prochaine vidéo. qui nous permettent une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501